Monsieur le Président du Casavis, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Madame et Monsieur les Conseillers départementaux, Monsieur le Président du Parc Naturel Régional, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, mon Général, mon Colonel, Mesdames, Messieurs les compétences professionnelles et volontaires, Mesdames, Messieurs, en reticerie quelques-uns, Mesdames, Messieurs, En Dordogne, les pompiers interviennent en moyenne tous les quarts d'heure. Ici, à Abja, si les chiffres sont exacts, il y a eu 120 interventions, correspondant à 132 sortes. Cette prise de commandement, ici, à Abja-sur-Bandia, est l'occasion pour nous de nous rappeler combien les pompiers en zone rurale sont importants. Ils sont importants parce qu'ils participent à la sécurité de tous. Et la première chose que nous apprenons à nos enfants, c'est à propos de 18, quand ils sont en âge d'utiliser un téléphone, parce que nous savons que les pompiers sont en plus gros. Capitaine Penalti, vous avez passé plus de 40 ans au centre de secours d'Abja. Vous êtes arrivé en 1975, j'avais juste un an. Et vous êtes devenu chef de ce centre en 2001. Vous avez gravi tous les échelons jusqu'à parvenir au grade de Capitaine Honoraire. Je vous souhaite aujourd'hui une belle retraite, et je vous souhaite de profiter de vos passe-temps, si j'ai bien mis mes fiches, la pêche dure parmi ceux-ci. Mon lieutenant, cher Marc Pichaud, je vous souhaite une aussi longue carrière que votre collègue. Après avoir eu le plaisir de travailler avec vous au sein du Parc Naturel Régional, pour un ancien de l'INRA comme moi, c'est un plaisir de trouver des techniciens aussi compétents que vous. Je me réjouis de travailler avec vous sur une autre composante de mon métier sous-préfète, cette dimension donc du secours. Cette passation de pouvoir entre un ancien et puis un plus jeune, l'illustre qu'au-delà des moyens humains, techniques et financiers, vous êtes les sapeurs compétents, une usine à fabriquer des valeurs. Et c'est ce à quoi, à titre personnel et en tant que représentant de l'État, je suis particulièrement attaché, parce que vous donnez du sens à votre action. L'engagement des sapeurs-pompiers, c'est aussi celui des familles. Nous sommes tous attachés à la qualité de votre action, mais tout comme vos familles, nous mesurons l'angoisse que représentent chacune de vos sortes. Et je souhaite leur prendre hommage aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers, nous avons l'habitude de nous croiser sur le terrain dans des moments difficiles, lorsque le corps préfectoral arrive, c'est pas bon signe. Et je mesure, comme le collègue Langlade l'a dit, à chaque occasion, combien votre action est celle de professionnels dont l'objectif est de sauver des vies. Et je souhaite, en mon nom propre et au nom de l'État, vous remercier très sincèrement pour votre action. Merci à vous.